Et dans un instant, ce sera l'instant Rematch, le sport amateur dans tous ses états avec, vous levez encore, de bien jolis gestes, notamment au football, à ne pas manquer un contrôle digne des meilleurs. Et nous parlerons également dans un instant de hockey sur glace avec le président des boxeurs, une année, allez, on va dire, de relance pour les boxeurs. On va détailler tout ça avec vous, Thierry Parianti. Mais d'avant, un coup d'œil sur l'essentiel de ce week-end avec les deux défaites. La défaite des Girondins de Bordeaux battue nettement et sèchement à Saint-Etienne sur le score de 3 à 0. Une année sans décidément pour les Girondins qui restent encore et toujours à la 13e place de la Ligue 1. Donc pas grand-chose à attendre du côté des Girondins de Bordeaux pour cette saison. Bordeaux qui se déplace à Nîmes, ce sera le 20 avril prochain avec donc ce match à 20h. Et puis du côté de l'Union, un bien mauvais match pour les rugbymans Bordelot-Béglet. Avec cette défaite la première de la saison au stade de Chaban. L'UBB battue par Castres avec une défaite qui donne une fin de saison compliquée pour l'UBB avec des matchs à venir très difficiles. Bien que pour l'instant, l'UBB reste 6e. Mais vous le voyez, vous le voyez. Prochain match pour l'UBB, ce sera un déplacement à Toulon. Donc ça, nous en reparlons dans Top Rugby, bien sûr, avec Mathieu Dalzovo. Parlons tout de suite maintenant de hockey sur glace. La saison est terminée pour les boxers. La nouvelle se prépare avec nous, Thierry Parianti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président des boxers. Alors l'an dernier, la saison dernière, il y avait un véritable engouement, notamment en finale de Ligue Magnus. Demi-finale de Ligue Magnus. C'est absolument extraordinaire. Là, la saison était un petit peu plus difficile avec une élimination en quart. Oui, on a revécu un peu ce qui s'était passé en dernier, en demi-finale, où on a perdu au match 7. Donc en intensité et en émotion, c'était aussi intéressant cette année. Sauf que ça a été un tour plus tôt en quart de finale, contre Amiens. Mais on aurait pu, avec un peu plus de régularité, performer un peu plus. Mais bon, à l'arrivée, ça reste un bilan honorable. Le président n'est pas trop déçu ? Non, parce qu'en début de saison, on avait quand même quelques difficultés financières et deux points avec une pénalité de neuf points. Donc on n'a pas commencé le championnat sur la ligne de départ. Et malgré tout, on a tenu nos objectifs qui étaient de jouer les playoffs. On y a plutôt bien figuré. C'était une série très intéressante qu'on aurait préféré remporter. Mais bon, ça, c'est la loi du sport. C'est la fin d'une séquence, on va dire, pour les boxers, avec le départ du coach qui s'intéresse maintenant uniquement qu'à l'équipe de France. Ce qui, en soi, est quand même pas mal. Bozon, Bose, comme on dit. Oui, Bose, qui maintenant est dédié à 100% pour, on va dire, l'équipe de France masculine. Mais en même temps, il va s'occuper un peu de la colonne vertébrale avec les jeunes. Mais voilà, c'est la fin de l'ère Bose à Bordeaux. En tout cas, on est très ravis d'avoir pu partager avec lui ces trois années. Son succès de sœur s'appelle Olivier Dimmé. Il vient d'Anglette. C'est un club que vous connaissez bien à Bordeaux-Anglette. Voilà, c'est un club, effectivement, qu'on connaît bien. Ils nous connaissent bien aussi. Et on a pris la décision de recruter Olivier Dimmé parce qu'il était, je dirais, dans la continuité de ce qu'avait construit Philippe Bozon. Et il nous apporte, je dirais, il va nous apporter, avec sa touche et sa patte personnelle, des compléments. Mais en tout cas, on ne va pas révolutionner ce qui a été mis en place depuis maintenant trois ans. Oui, parce que Philippe Bozon, c'était la rigueur. C'était la rigueur. C'était effectivement très professionnel. Maintenant, cette rigueur, on va la continuer parce que c'est important, en tout cas, de garder rigueur, travail. Et puis, on va y rajouter des éléments qui, en tout cas, seront propres à Olivier. Est-ce qu'il a un objectif ? Est-ce que vous lui avez fixé un objectif à cet nouvel entraîneur ? On s'est engagé sur un projet de trois ans. Donc, on va construire une équipe qui va évoluer, je dirais, sur ces trois ans. L'objectif est de jouer au moins les playoffs chaque année. Au moins les playoffs chaque année. C'est le minimum ? Oui, le minimum. C'est en tout cas d'être dans les huit premiers. Et puis après, on sait que c'est un autre championnat qui démarre. Allez, parlez-nous un petit peu plus d'Olivier Dimmé, un ancien joueur qui connaît bien forcément le hockey. Oui, il connaît bien le hockey. Il a été ancien joueur à Grenoble et Chamonix. Ensuite, il a été en équipe de France de roller. Maintenant, ça faisait sept ans ou huit ans qu'il était actif et même très actif à l'Ormadi d'Anglette. Il a fait évoluer les différentes étapes pour être champion l'année dernière en D1 et évoluer cette année en Magnus et être champion de la poule de maintien. Donc voilà, il y avait, je dirais, une régularité. Il sait s'entourer de gens compétents. Il a développé... Oui, il n'est pas seul. Non, il vient avec son préparateur physique, qui est même plus complet que de la préparation physique, Brice. Et puis ensuite, il mise aussi sur les jeunes. Et c'est un élément important dans notre décision puisqu'on veut aussi développer la formation à Bordeaux. Il y a deux nouvelles recrues également sur la glace. Cette fois, côté joueurs, Robin Colomban et Loïc Poudrier. Voilà, tout à fait. Donc Robin Colomban, c'est un excellent jeune qui est au port de l'équipe de France, qui était à Gap. Dans le cadre de notre rajeunissement d'équipe, c'était un élément qu'on souhaitait. Donc il va nous rejoindre l'année prochaine. On a aussi, effectivement, Loïc Poudrier, qui est un élément qui a joué deux, trois saisons en glette et qui avait fini avec 40 points cette année, qui nous rejoint. Ce sont de bons éléments. En tout cas, on est ravis de ces signatures. D'autres vont arriver dans les prochains jours. Justement, avec cette question, vous l'avez dit pour commencer. Vous avez débuté ce championnat avec neuf points de moins que toutes les autres équipes pour une question budgétaire. Est-ce que cet aspect-là est réglé ? On travaille toujours dessus, puisque la saison n'est pas encore terminée. On la clôture le 30 avril. On va passer devant la scène SCG. On a mis en place des choses. On est en rapport quotidien, on va dire, hebdomadaire avec eux. Et à l'arrivée, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Donc on est sur une voie plutôt positive pour poursuivre, en tout cas, de manière pérenne, l'aventure. Le budget, justement, des boxers, c'est quoi ? C'est combien, à peu près, pour avoir une autre idée ? On est entre 1,8 millions et 2 millions d'euros. Ça dépend, en fait, des années. Ça dépend si on joue les playoffs ou pas, du nombre de matchs. Voilà, c'est entre 1,8 millions et 2 millions qui sont répartis entre 50 et 60 % avec les entreprises. 25 à 30 % sur la billetterie et 15 à 20 % d'aide publique. Concrètement, est-ce que vous êtes encore et toujours suivi, justement, par les sponsors, malgré cette saison un peu difficile ? Oui, même plus qu'avant, puisqu'on a eu un développement vraiment important sur le mode entreprise. On a fait des investissements avec le délégataire de la patinoire qui nous ont permis aussi d'agrandir, je dirais, les loges ou, en tout cas, les hospitalités entreprises. Et aujourd'hui, dans notre budget, c'est une ligne importante. C'est la première ligne. Et effectivement, aujourd'hui, on a 180 entreprises partenaires. Tous les ans, on est plutôt sur un courant ascendant. On a même des entreprises nationales qui vont nous rejoindre l'année prochaine. Donc on est plutôt sur une pente ascendante. Oui, parce que j'imagine que le fait d'avoir une patinoire, rien qu'à vous, ça change considérablement la donne, forcément. Ça amène du confort de travail. Ça permet de s'approprier un peu plus les lieux. Ça permet d'être un peu plus chez soi et, effectivement, d'être un peu plus confortable et de pouvoir envisager des choses dans la durée. L'an dernier, on a un nouveau vestiaire. Là, cette année, on va avoir une nouvelle boutique et un nouveau bureau. Donc, c'est plutôt positif. L'ambiance est toujours aussi extraordinaire, la patinoire, même s'il y a eu un peu moins de public cette saison. On a eu, effectivement, un petit peu moins de public cette année. Donc on a essayé de travailler pendant cette intersaison à des offres qui soient un peu plus intéressantes pour le public. On va aussi amener un peu plus d'événements l'année prochaine à chaque match pour théâtraliser les matchs et que ça soit un vrai spectacle. Une mise en spectacle un peu à l'américaine. Exactement. Encore plus. Ça, c'est un axe de développement. C'était déjà le cas quand même. C'était déjà le cas. On va essayer d'avoir un peu plus de spectacle. Ensuite, on a eu une petite baisse. Mais on reste le deuxième public de France au hockey sur glace après Grenoble. Donc, on reste quand même dans notre position de challenger à ce niveau-là. Mais on veut effectivement reconquérir un peu ou en tout cas redynamiser le spectacle. Allez, ça marche encore. Et toujours le hockey sur glace avec une belle ambiance assurée. Et la reprise du championnat, c'est le 1er août ? Oui, 1er août pour l'équipe, effectivement. Et on va dire le 12 août pour une reprise sur la glace. Donc, d'ici là, j'imagine qu'il va encore se passer quelques événements avec des annonces. Oui, il va y avoir des joueurs qui vont nous rejoindre. Il y en a notamment des joueurs qui ont déjà évolué chez nous qui vont revenir. C'est apprécié du public. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça prouve qu'en tout cas, en scène des boxers, on est plutôt bien. Maintenant, à nous de le prouver sur la glace. Encore et toujours un sport en plein développement. Mais il y a toujours un petit peu de mal au niveau des boxers. En tout cas, vraiment franchir le cas qui pourrait permettre d'être le club. Oui, après, ce n'est pas évident. On est monté il y a 4 ans. On a presque tendance à l'oublier. Oui, on est monté il y a 4 ans dans l'élite française. Donc, ça fait peu de temps, en fait. Donc, l'histoire est en train de s'écrire. En 4 ans, on a fait 2 demi-finales de championnat, 2 demi-finales de coupe. Ce qui est quand même plutôt un bilan positif. Aujourd'hui, il y a 2 équipes qui ont le double de notre budget, qui sont Rouen et Grenoble. Donc, pas simple de rivaliser avec eux. Ça veut dire que vous faites largement plus que ce que le budget pourrait imaginer ? Oui, on ne peut peut-être pas largement plus. Mais en tout cas, on essaye de, je dirais, driver nos objectifs avec les ressources actuelles. Et même si, effectivement, elles peuvent se développer et on souhaite qu'elles se développent. Mais ce n'est pas simple compte tenu qu'il y a de grosses écuries aussi. Avec, vous l'avez compris, un objectif malgré le changement d'entraîneur. C'est systématiquement les playoffs à chaque saison. Merci Thierry Parianti d'être venu nous parler de l'avenir des boxeurs. Et à bientôt sur TV7. Pas de problème. Allez, tout de suite, l'instant rematch. Le sport amateur dans tous ses états. Eh bien oui, le sport amateur dans tous ses états. Dans un instant, un magnifique essai, un magnifique contrôle de foot, de magnifiques passes de hand. Mais pour commencer, du basket avec Pierre Husson. C'est parti. Et le mot du jour ? Le mot du jour, c'est le cost to cost. C'est en basket féminin, le trophée 33. C'est-à-dire prendre son propre rebond et enchaîner d'un côté à l'autre du terrain. Donc voilà, c'est tout simplement. Ça finit par un lay-up. C'est assez simple. C'est une manière pour illustrer le basket féminin. Et là, c'est un clin d'œil pour Jeanne Pourteau, en Coupe 33 toujours, qui vient inscrire un magnifique panier et qui vient offrir la qualification en demi-finale de Coupe 33 aux filles de Saint-André. Très bien. Très simple. Allez, les filles, nous allons parler de handball maintenant. Oui, le handball. On va commencer par des garçons et avec une magnifique passe en aveugle. Vous allez la voir. Hop, elle est partie. Elle est douce, celle-là. Que peut faire un défenseur face à ça ? C'est impossible. Et on va voir maintenant les filles. On retrouve les filles de Urugne qui se qualifient. Où ? Oui, elles montent d'une division. Elles sont tellement heureuses qu'on a rajouté quelques petites images qui ont été capturées. Voilà. Juste la joie. C'est la montée. La montée, ça se fait. Voilà, elles ont monté en nationale puisqu'elles étaient en pré-national. Donc, c'est magnifique. Et ça a été capturé, évidemment, par un spectateur avec rematch. Avec rematch. Le foot, alors là. L'instant douceur. Comment vous expliquez ? Il y a des moments magiques comme ça sur un terrain qui font qu'on se pose la question de savoir mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Et voilà. Et là, sincèrement, vous allez voir le contrôle qui va suivre. Regardez. C'est magnifique. Alors, elle part. Elle retombe. Elle part de loin et haut. Pouf ! Ça colle. C'est juste magnifique. Dit le spectateur. Et donc, on ne s'est permis de ralentir. Le contrôle porte-manteau, la feuille morte, tout ce que vous voulez, en tout cas. Sachez que ça ne bouge pas. Et là, on enchaîne directement avec le duel de la semaine entre Pujo et Leplan. Donc, vidéo capturée par Max AMT. Et là, c'est magnifique. Une petite action décolle. Ça finit en douceur. Magnifique. Tranquille, vilou. Et j'aime beaucoup le but qui vient aussi. Le but qui vient est juste magnifique. Donc, c'est la GJA qu'on connaît bien. Donc, c'est la deuxième vidéo qui partie pour le duel de la semaine. Regardez, la passe en profondeur. C'est juste magnifique. Tranquille. Et là, voilà. Un petit centre. Attention, ça sent la tête. Et finition. C'est magnifique. C'est marrant. Pourquoi, des fois, on a l'impression que c'est si compliqué, le football, en fait ? Et ouais. Tu regardes trop les Girondins. J'ai rien de dit. Ouais, j'ai rien de dit. En général, je ne me permets pas ce genre de réflexion parce que, justement, je sais que Pierre est supporter. Mais on les aime. Qui aime bien Chattil bien. Mais bon. Voilà. Donc, j'en profite pour préciser que tout le monde pourra voter dès ce soir pour l'un des deux buts et pour les deux essais qui vont suivre. Donc, ça va être annoncé sur les réseaux sociaux un peu partout. Voilà le duel de la semaine en partenariat avec Sud-Ouest. Vous faites le match des matchs, alors ? C'est un peu ça. Deux buts sélectionnés sur la région et la communauté du club, les fans du club, les fans du joueur pourront voter. Et il y aura des récompenses à la clé pour les personnes qui filment et également pour les clubs. Entre les deux buts de foot, les deux essais rugby qu'on va avoir ? C'est ça, exactement. En fait, le but qui était le but de la semaine se qualifie pour le but du mois. Et l'essai de la semaine se qualifie pour l'essai du mois. Et après, il y aura un vote avec deux grands ambassadeurs qu'on va très vite annoncer. Wow. Wow, quel teasing. Les rois du teasing sont trop forts. Allez, nous terminons par le plus beau des sports. Exactement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Franck. Je vais le répéter, c'est le plus beau des sports. Mais je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Après le football. On va partir d'abord dans le Lot-et-Garonne. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Guillaume. Ça fait plaisir à Sonia avec une magnifique ouverture. Le 10 qui récupère le ballon, qui va oublier volontairement son centre. Et l'élier qui fait tout le boulot pour aller jusqu'au bout. Il va aplatir. J'aime bien celui qui vient quand même. Alors là, on est en Gironde et là, c'est le SBB. Bruges Blanquefort qui est contre son voisin Désine. Et là, un superbe travail au milieu de la défense. Et surtout, il n'oublie pas de donner le ballon. Ça, c'est génial. C'est la dernière offrande. Ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est presque poétique. Oui. C'est lyrique. Voilà, c'est lyrique. Voilà. Exactement. C'est shakespearien. C'est shakespearien. C'est-à-dire qu'il va au bout de son effort. Et malgré tout, malgré toute la couronne, malgré tous les auras qu'il peut récupérer de cette magnifique action, il n'oublie pas qu'il n'est pas... Voir le dernier plaquage, il l'offre. Il l'offre. Moi, ça me... Pareil. C'est pour ça que j'aime le rugby. Non, je rêve. Ça me fait un truc en perso. Non, mais les deux. Ah, je trouvais ça. Non. Oh, qu'est-ce que de quoi il parle ? Alors, tu es dur parce qu'entre Sainte Livrade qui a marqué le premier essai et Bruges Blanquefort le second, il va falloir voter. Et j'ai l'impression que ton cœur a balancé. Donc, point de vue purement rugbystique, moi, j'aime bien le dernier essai, là, quand même. On va laisser aux internautes le choix du cœur et le choix du vote. Oui, j'en suis tout ému. On en profite quand même pour dédicace à toutes les personnes qui dégannent leur smartphone au bord des terrains. Sans eux, cette émission n'existerait pas. C'est ça. Tu ne pourrais pas te régaler avec des beaux essais. On ne pourrait pas se régaler avec des magnifiques contrôles, des beaux bûts, des beaux paniers. On ne vient pour rien, non. Non, nous, on vient pour... On vient pour valoriser le temps. J'ai la lumière. Exactement. Bon, écoutez, la semaine prochaine, la lumière, elle sera toujours allumée. Vous êtes encore, bien évidemment. Les bienvenus avec encore de bien belles images quand le sport amateur se met dans tous ses états. Voilà ce que ça donne. Merci, messieurs. Salut, Bester. Merci. À la semaine.